Bienvenue dans les Fondations pour Figma, notre cours Figma le plus approfondi pour les débutants. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser pratiquement les cadres, les contraintes et la mise en page automatique dans vos designs avec des tonnes d'astuces, de trucs et de raccourcis. Je m'appelle Anshmeira et j'enseigne le design et l'IA aux étudiants. Ceci est le cours 2 de notre série de 10 cours. Alors, sans perdre plus de temps, commençons. Très bien, bienvenue au cours 2. Super, super excité de discuter de cette partie parce que dans l'épisode numéro 1, nous avions couvert les bases. Donc, nous avons compris ce qu'est exactement Figma et comment il est utile par rapport à d'autres outils. Mais dans le cours numéro 2, nous allons creuser plus profondément dans les aspects pratiques de pourquoi Figma est si puissant spécifiquement pour la conception d'interfaces utilisateurs. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, les gens, c'est un cours gratuit sur l'apprentissage de Figma. Et nous avons téléchargé beaucoup plus de vidéos approfondies sur notre dernière plateforme d'apprentissage appelée LearnUIUX.in. Maintenant, nous allons couvrir beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous nous en tiendrons uniquement au cadre et à la mise en page automatique. Vous verrez partout où je passe la souris. Vous verrez toujours cette icône agrandie. Et ensuite, si vous voulez voir les touches que j'ai pressées, vous les verrez dans le coin supérieur droit. Juste ici, vous verrez toujours quels sont tous les raccourcis que j'utilise. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est divisée en trois modules. Dans le module numéro 1, nous comprendrons la différence entre les groupes et les cadres et comprendrons pourquoi les cadres sont si puissants à cause de ce concept appelé « contraintes » que nous avions brièvement abordé dans l'épisode 1. Mais je veux aller plus loin dans les aspects de comment les contraintes sont vraiment utiles. Dans le module 2, nous apprendrons la mise en page automatique et aurons une expérience pratique de l'utilité de la mise en page automatique et de plusieurs plugins que j'utilise régulièrement. Et ensuite, dans le module 3, nous ferons une mise en œuvre pratique et examinerons des exemples concrets. Alors, commençons avec le module numéro 1 pour savoir exactement quelle est la différence entre les groupes et les cadres. Maintenant, vous auriez évidemment vu que lorsque je sélectionne quelque chose qui est à l'intérieur d'un cadre, disons que je prends cette chose. Juste ici, si je coche cette case ou disons que je prends cette mise en page automatique juste ici, vous trouverez le panneau de contraintes qui ressemble à ça. D'accord, et dans notre dernière vidéo, je vous ai dit d'ignorer complètement la forme ici et de comprendre que nous avons des contraintes horizontales et verticales. Maintenant, la question est, quand utilisons-nous l'horizontale et quand utilisons-nous le vertical? Et si vous connaissez déjà les bases, je vous recommanderais de passer directement au module 2 où nous faisons la mise en page automatique. Mais comprenons les contraintes horizontales. Alors, les gens, les contraintes horizontales définissent comment une couche se comporte si elle est à l'intérieur d'un cadre. Et si j'étire le cadre le long de l'axe des X? Par exemple, si j'appuie sur F et crée un cadre comme celui-ci, puis crée un rectangle comme celui-ci et le garde au centre. Faisons-le en rouge. Si je le garde de cette façon et sélectionne cette chose ici, si ma contrainte horizontale est au centre, si j'étire le cadre sur l'axe des X, il restera toujours au centre. Maintenant, si je reprends ceci et passe du centre à simplement dire à gauche, alors cette partie, le côté gauche de mon rectangle rouge, sera liée à la partie gauche de mon cadre. Donc, si j'étire le côté gauche, il suit le mur de gauche, mais au contraire, si j'étire le mur de droite, rien ne se passe. De même, si je déplace la contrainte horizontale de gauche à droite, maintenant, le mur de droite de cette forme rouge va suivre le mur de droite de mon cadre. Donc maintenant, cette fois, l'opposé complet se produit de ce qui se passait avant. Maintenant, que se passe-t-il si je garde cela au centre et que je veux que cela s'étire de tous les côtés? À gauche et à droite de cette façon, je vais sélectionner à gauche et à droite. Et maintenant, peu importe la direction dans laquelle je m'étire, que je m'étire depuis le côté droit ou depuis le côté gauche. Il suit simplement à droite. Donc, ceci sont assez simples. Droite-gauche maintient la position des couches par rapport au côté gauche, puis de droite à gauche et au centre. C'est l'échelle qui confond beaucoup de gens parce que les gens continuent à me demander, Kanch, quelle est la différence entre l'échelle et la gauche et la droite? Alors, laissez-moi vous montrer deux choses ici. D'accord, je vais faire un duplicata de ceci. Prendre cette chose, ici garder la contrainte horizontale à gauche et à droite. Prendre celle-ci et la rendre à l'échelle. Maintenant, je vais utiliser une nouvelle fonctionnalité de Figma que nous n'avons pas encore couverte. Et elle s'appelle Composants. Et c'est très, très facile à comprendre. Nous aurons une conférence séparée sur comment nous utilisons les composants. Mais supposez juste maintenant que si je prends cette chose et la renomme en L et R, et je vais prendre cette chose et l'appeler échelle d'accord, maintenant, je peux sélectionner celle-ci, cliquer sur cette icône de diamant et créer un composant. Donc, vous voyez cette icône de diamant. Ici, cela signifie que ce cadre entier était essentiellement une couche normale, mais maintenant, il est devenu un composant. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais expliquer. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi aussi créer un composant d'échelle. Maintenant, si je tiens ce composant et que je tiens la touche Option ou la touche Alt, je peux en faire une copie. Mais ce n'est pas une copie ordinaire. Cette copie est appelée une instance dans Figma. Maintenant, vous serez comme Ench. Vous introduisez des mots compliqués l'un après l'autre. Pouvez-vous nous dire exactement ce que cela signifie? Alors, les gens, le truc, c'est que dans mon panneau de calques, vous réaliserez que vous pouvez voir l'icône de diamant juste ici. C'est appelé LNR et tout en haut, vous avez une icône de diamant creux qui est également appelée LNR, mais l'icône est différente. C'est mon instance juste ici. Si je laisse aller faire un changement dans mon composant, au lieu du rouge, si je le rends bleu. Toutes mes modifications effectuées à l'intérieur du composant se reflètent dans mon instance. Donc, en gros, peu importe combien d'instances je crée, disons juste que je crée des instances illimitées. D'accord, quelle que soit la modification que je fais ici sera reflétée dans les instances. Donc, le composant est comme un parent et les instances sont des enfants. Et toutes les modifications que vous apportez au composant peuvent en fait être reflétées dans toutes vos instances. Bien sûr, nous approfondirons dans les prochaines conférences ce que vous pouvez faire. Mais pour l'instant, supposons simplement que toutes vos instances suivent aveuglément vos composants. Maintenant, pourquoi ferais-je cela? Juste pour vous montrer ce seul exemple, que dans mon composant, je vais garder la largeur comme ça, mais dans mon instance, je vais l'étirer de cette façon. D'accord, alors je vais prendre celui-ci juste ici. Et remarquez maintenant mon rouge. La contrainte horizontale est à l'échelle et je vais prendre cette largeur et la redimensionner encore maintenant. Redimensionnons-la encore plus pour voir la différence significative. Maintenant, pouvez-vous voir la différence entre ce qui s'est passé quand j'avais choisi gauche et droite et quand j'avais choisi l'échelle? Donc techniquement, c'est aussi une échelle si je devais choisir ça. Ici, c'est une échelle. Je ne peux pas modifier les contraintes. Donc dans une instance, il n'est pas possible de changer les contraintes. Ces déclarations ne peuvent être faites que dans le composant. Mais vous pouvez voir que quelque chose se passe qui est très, très différent. Maintenant, lisons la définition de l'échelle écrite par l'aide de Figma. Il a dit que l'échelle définira la taille et la position de la couche en pourcentage de la dimension du cadre. Il maintiendra ensuite ses proportions lorsque vous les redimensionnez. Très compliqué, lisons l'exemple. La largeur du cadre est de 100 pixels et si la largeur de la couche est de 70 pixels, cela signifie que la largeur de la couche prend 70% du cadre par an correct. Maintenant, si je redimensionne le cadre à 200 pixels, Figma redimensionnera la couche à une largeur de 140 pixels, ce qui représente 70% du cadre par an. Dans ce cas précis, il ne se soucie pas des pourcentages. Il a absolument défini qu'il y a une exacte distance sur mon côté gauche. Il y a cette distance exacte sur mon côté droit. Et puis, il maintient simplement cela lorsque je choisis de gauche à droite. Mais en termes d'échelle, cette distance varie. Supposons que ma largeur soit X. D'accord. Et je passe de X à peut-être 2X. Donc, c'est un changement total, correct ? Cela a doublé. Donc, mon truc du milieu, cette forme ici, cela ne se souciera pas de quelle est la distance à gauche et à droite. Il ne se souciera que si je suis à l'intérieur, disons simplement que la largeur de mon conteneur intérieur est Y. Cela doublera aussi pourquoi ? Parce qu'il pense en termes de pourcentage. Et une fois que vous utilisez cela dans vos applications pratiques quotidiennes, vous comprendrez comment cela fonctionne. Donc, après avoir fait la contrainte horizontale, vous aurez maintenant des contraintes verticales. Ainsi que les principes restent les mêmes. D'accord. Donc, dans ce cas, si je devais créer un cadre plus grand et disons juste que je crée un bouton rouge ici et nous avions pris l'exemple d'un bouton Fab, c'est-à-dire le bouton d'action flottant, et disons que j'ai une barre de navigation en haut. D'accord. Et laissez-moi rendre cela vert. Au fait, dans Figma, vous avez les polices Google par défaut et vous avez également les couleurs X11 par défaut. Donc, si vous tapez ce nom de couleur, il y a une certaine liste de couleurs X11. Si vous mettez cela, vous n'avez pas à spécifier le code hexadécimal. Je vais créer ce composant à nouveau, créer une instance, et ensuite, si je l'étire par défaut, rien ne se passe, n'est-ce pas? Mais si je prends cette chose ici et choisis la contrainte verticale pour être en bas, maintenant, cela suit un peu, mais maintenant, vous pouvez voir que cela ne suit pas. Sur la contrainte horizontale, donc je vais prendre celui-ci, faire cela à gauche et à droite, prendre celui-ci et faire cela à droite, pas à gauche et à droite. Imaginez si j'avais fait ça partout, cela aurait été tiré, mais ce n'est pas ce que je veux. Je souhaite que ce soit fixé à droite. Alors, la question est, pourquoi avez-vous besoin de cadres en premier lieu? Vous vous souvenez que j'ai dit que vous pouvez également créer un groupe. Alors, disons simplement que je crée un rectangle. Donc, j'ai un cadre ici et au lieu d'un cadre, créons un rectangle. D'accord? Et laissez-les avoir la même couleur. Maintenant, je vais créer une chose circulaire ici. Je vais créer une chose circulaire ici. Maintenant, si je les sélectionne tous les deux et que je fais commande G, ils sont dans un groupe. Mais si je sélectionne n'importe quel enfant à l'intérieur d'un groupe, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas la possibilité d'ajouter des contraintes. C'est seulement à l'intérieur d'un cadre que vous verrez cette colonne. Et c'est pourquoi les cadres sont extrêmement, extrêmement puissants, simplement parce qu'ils ont des contraintes à l'intérieur d'eux. Donc, juste comme un exemple, ici, nous avons l'écran iOS. C'est l'écran des paramètres. Et dans le panneau des calques, vous pouvez voir que celui-ci est un cadre. Cette case à cocher vous indique que c'est un cadre. Et sur le côté droit, vous avez la même chose. Mais ce carré pointillé, cela vous indique que nous avons un groupe. Donc, sur le côté droit, nous avons le groupe Laissez-moi écrire. Le groupe ici, c'est un terrible G. Mais oui, groupe, et c'est mon cadre maintenant. Bien sûr, vous avez des contraintes prêtes, n'est-ce pas? Si je devais sortir ces choses et disons juste que je devais les étirer, d'accord, je vais prendre tout cela et l'étirer. Donc, vous vous rendrez compte que les contraintes suivent cela assez bien. C'est absolument réactif, mais si je devais étirer ce groupe, vous vous rendriez compte que certaines choses se dérèglent. Bien sûr, il suit dans une certaine mesure parce que ce qui est à l'intérieur du cadre fonctionne aussi assez bien parce que si je devais aller à l'intérieur de ce groupe, vous vous rendriez compte que ce sont tous des mises en page automatique. Maintenant, qu'est-ce qu'une mise en page automatique? La mise en page automatique n'est que le niveau 2 des cadres, mais dans la plupart des cas, lorsque vous étirez quelque chose dans un groupe, les choses ne répondent pas parce que les enfants à l'intérieur d'un groupe sont inconscients, comme ils n'ont absolument aucune tension à propos de ce que fait mon parent. En termes de forme et de structuration, vous avez également dans les cadres cette chose appelée contenu coupé. Alors qu'en groupe, vous n'avez pas de concept de contenu coupé, donc un groupe vous montrera tout ce qui est à l'intérieur d'un groupe par rapport à un cadre où vous pouvez cacher des choses. Maintenant, un raccourci très cool est que si vous maintenez la touche commande et que vous apportez quelques modifications à vos cadres, vous vous rendrez compte que les enfants ne suivent plus la règle de contrainte. Donc c'est ainsi que vous contournez les contraintes. Donc essentiellement, si c'était un groupe, si je n'avais pas de contrainte à l'intérieur de mes enfants, c'est ainsi qu'il aurait répondu sans aucune contrainte. Ce qui est terrible, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez littéralement aller à la communauté Figma et chercher Joey Banks. Et de Joey Banks, j'ai obtenu ce fichier. Donc il a créé ses systèmes iOS. Et vous pouvez réellement essayer ces choses. Quant à toutes les contraintes qu'ils ont dites, parce que la meilleure façon d'apprendre les contraintes est de voir des fichiers de design bien préparés, d'accord, alors qu'est-ce que je veux dire par là? Disons simplement que je prends cette seule instance, d'accord. Si je devais sélectionner cette chose ici, et vous pouvez voir que c'est un diamant creux, ce qui signifie que c'est une instance, je peux réellement détacher cela en sélectionnant option commande B. Une fois que je fais cela, vous vous rendrez compte que ce sont trois lignes aléatoires. Et c'est essentiellement une mise en page automatique. Et ne vous inquiétez pas, vous apprendrez la mise en page automatique, mais supposons que la mise en page automatique est le niveau 2 des cadres. Je peux évidemment sélectionner ce signe moins et le convertir en un cadre normal. Donc maintenant, vous pouvez voir ce bouton de cadre. Ici, cela est essentiellement devenu un cadre, et vous pouvez passer très facilement entre le cadre et les groupes. À partir d'ici aussi maintenant, si je devais étirer cela, vous vous rendrez compte que rien ne se passe. Et vous pouvez aussi voir que les éléments sont simplement morts. Maintenant, je pense qu'ils suivent les contraintes de gauche, mais si je devais déplacer cela à gauche et à droite, rien ne se passe, d'accord. Maintenant, la partie amusante est que je peux sélectionner n'importe lequel de ces éléments. Disons, juste que je prends ce contenu ici, d'accord, et créons juste un nouveau cadre encore parce que je pense que ce sera plus facile pour vous. Je vais prendre ce mode avion, d'accord, je vais sélectionner cette icône juste ici, afin que ma largeur soit uniforme. Prenez cette chose ici, rapprochez ces deux éléments, alignez-les et gardez-les ici. Et laissons-les simplement coller sur le côté gauche. Puis, il y a un interrupteur que je vais conserver ici. Maintenant, je vais supprimer cette référence et simplement garder ce cadre ici. D'accord, et je vais en faire un composant. Maintenant, je vais en faire un duplicata juste pour voir si les contraintes fonctionnent ou non, donc il n'y a pas de contraintes ici. D'accord, si je prends ce basculeur et que je le fais passer de gauche à droite sur l'axe horizontal. Vous voyez maintenant, ça fonctionne bien. Maintenant, si je devais étirer cela verticalement, peut-être que je voudrais qu'il soit au centre, donc je peux prendre tous, aller à mes contraintes verticales et aller au centre d'accord. De cette façon, je sais que peu importe dans quelle direction vous m'étirez, cela fonctionnera toujours et toujours. D'accord, maintenant, c'est un seul niveau de contraintes. Vous aviez un cadre et ensuite, vous avez juste mis des enfants à l'intérieur de cela. Et ensuite, vous savez en quelque sorte suivre vos règles, mais vous pouvez aussi avoir des contraintes imbriquées. Maintenant, que veux-je dire par là? Supposons que je crée une barre de navigation. D'accord, je vais créer un prototype très, très mauvais. Mais c'est juste pour prouver un point et laissez-moi juste prendre cette chose ici. Laissez-moi la rendre légèrement verte. Ajoutons juste une zone de bordure, sinon ça a l'air très, très mauvais. Et supposons que vous ayez trois choses ici qui ressemblent à ça. D'accord? Et ensuite, vous avez quelques icônes au centre. Supposons que c'est comme une réplique de ce que fait la barre de navigation de Figma. Donc, ce que je vous ai appris maintenant, c'est que vous pouvez prendre ces choses, les ranger et vous pouvez les mettre à gauche. Ces deux peuvent rester au centre et ceux-ci peuvent rester sur le côté droit. Donc, si je fais un composant, vous avez ces choses ici et elles fonctionnent plutôt bien. D'accord, donc cette barre de navigation apparaîtra dans un écran, n'est-ce pas? Ainsi, si je clique sur F et sélectionne, disons MacBook Air, cette barre de navigation apparaît ici. Exact. Et ensuite, vous pouvez en quelque sorte les assembler. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre l'arrière-plan de ce cadre et le rendre gris. D'accord, maintenant, cette barre de navigation est en fait un enfant du cadre MacBook Air. Donc, je dois aussi définir des contraintes pour cette barre de navigation. Donc, actuellement, si je devais créer un composant de ce MacBook Air, d'accord, et ensuite donner une instance de cela. Comme ça, et si je l'étire, vous vous rendrez compte qu'il n'est pas du tout réactif. Pourquoi? Parce que dans mon composant, si je devais sélectionner ma barre de navigation, je n'ai ajouté aucune contrainte. Donc, je vais encore aller de gauche à gauche et droite et voir maintenant, ça fonctionne. Donc, essentiellement, remarquez ce qui se passe. J'ai défini des contraintes au niveau atomique à l'intérieur de la barre de navigation, puis une fois que j'ai commencé à utiliser cette barre de navigation sur un écran plus grand, j'ai dû ajouter des contraintes à l'ensemble de la barre de navigation elle-même. Il y a donc deux niveaux de contraintes. L'un est à ce niveau qui sont des contraintes qui respectent le cadre du MacBook Air, mais même à l'intérieur du composant, même à l'intérieur de la barre de navigation, vous avez des contraintes sur ces petits objets. Cela s'appelle le cadrage imbriqué et à l'intérieur du cadrage imbriqué, vous avez des contraintes imbriquées, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à ajouter des cadres les uns dans les autres et ensuite, vous pouvez continuer à ajouter des contraintes sans trop de problème. Maintenant, j'ai pas mal d'exemples juste ici, juste pour vous montrer comment les gens utilisent les cadres. Donc, les gens utilisent cela dans leur champ de saisie, ils utilisent cela dans la valeur des paramètres et ce sont tous comme des exemples iOS, mais il y a une chose très très importante dont vous devez prendre soin. Si je duplique cette icône d'alerte ici, vous verriez à nouveau le mot disposition automatique et je vais vous dire pourquoi vous voyez cela encore et encore. Laissez-moi d'abord le détacher parce que si je ne le détache pas, je ne peux pas faire de modifications physiques à l'instance. Donc, si vous devez faire des modifications physiques aux instances, vous devez les détacher. Donc, une fois que je l'ai détaché, laissez-moi juste me débarrasser de la disposition automatique parce que nous n'avons pas encore couvert cela. Je supprimerai toutes les dispositions automatiques. Je vais énoncer le problème. Disons donc que c'est une erreur sur une seule ligne. Voulez-vous que ce composant fonctionne de cette manière ou techniquement si l'alerte est très très petite? Si c'est une chose sur une seule ligne, vous voulez que la hauteur se réduise. Donc, qu'avons-nous appris jusqu'à présent sur les cadres et les contraintes que les enfants s'adaptent lorsque le parent change? Correct en utilisant la mise en page automatique le parent si les enfants changent. Je vais l'expliquer à nouveau dans mon exemple de cadre. J'ai dit que si je déplace le parent, alors les enfants intérieurs se transforment. Mais dans ce cas précis ici, je ne change pas la limite extérieure. J'ajoute en fait plus de phrases. Et parce que les enfants se modifient eux-mêmes, parce que les enfants élargissent le conteneur parent qui est la boîte d'alerte, ils essayent d'accommoder tous ces changements internes. Maintenant, cet hébergement d'éléments internes n'est pas possible avec des contraintes. Parce que les contraintes sont en réalité des propriétés des enfants. Exact. L'enfant sait que d'accord, je dois être à gauche, je dois être à droite. Mais il n'y a aucune contrainte pour le conteneur parent. Alors comment éduquez-vous le conteneur parent? Comment dites-vous aux parents que c'est ainsi qu'il doit se développer si vos enfants se développent? Et c'est là que nous apprendrons la disposition automatique. Voici quelques exemples. Nous avons téléchargé ces fichiers Figma depuis la communauté Figma. Ainsi que pour tous les épisodes, vous aurez tous les liens dans la description. Vous pouvez donc évidemment les essayer. Mais avant d'entrer dans la mise en page automatique, je veux vous présenter le concept de design réactif par rapport au design adaptatif. Car comprendre cette différence clé est très très crucial avant de commencer à utiliser la mise en page automatique et les cadres. Alors, les gens, le design réactif est un terme qui est très couramment utilisé, n'est-ce pas? Et pour rendre cela plus pratique, ouvrons mon site web. Alors, les gens, c'est mon site web ici et voyons comment ce site réagit lorsque je le réduis de gauche à droite. D'accord. Donc, je réduis tout le canevas et rien ne s'est encore passé. Mais dès que j'atteins le plafond, pouvez-vous voir comment les divs bougent et réduisent en taille? Pouvez-vous voir ce qui se passe? La question est que si je devais prendre cela à un niveau très très granulaire, disons simplement que je le réduis complètement à ce niveau, vous vous rendriez compte que tous les éléments se réarrangent pour s'adapter dans l'espace limité qu'ils ont. Donc essentiellement, le texte, le contenu, tout est le même. Ce n'est pas comme si certaines choses avaient disparu, mais elles font juste de la place pour que toutes ces choses soient visibles. D'accord, si je devais aller, disons, apprendre OUX.in, qui est notre site web gratuit pour apprendre le design UX, si je devais réduire cela, vous réalisez que l'ensemble de l'interface utilisateur a changé et que certains éléments ont réellement disparu. Donc, si je devais ramener cela à une longueur de bureau, vous verrez toutes ces icônes de lecture, mais une fois que je le réduis au-delà d'une limite spécifique, les icônes de l'interface utilisateur ont disparu. Ce n'est pas seulement du design réactif, c'est ce qu'on appelle du design adaptatif. Maintenant, revenons à nos diapositives. Dans le design réactif, voici les captures d'écran, hauteur que j'ai conservé pour mon site web. Donc dans ce cas, vous réaliserez que vous chargez essentiellement le même site web sur tous les appareils, que vous l'ouvriez sur mon téléphone ou sur le bureau, et il se redimensionne en fonction de la fenêtre d'affichage. Donc le nombre d'éléments d'interface utilisateur sont les mêmes. Si je devais compter, vous savez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 éléments sur le web, 6 éléments sur le mobile, mais c'est juste que sur le mobile, il pourrait être de tailles différentes. Si vous modifiez l'application de bureau, cela se reflète aussi sur l'application mobile, car ils sont le même composant. Le même composant est simplement redimensionné ou recadré ou repositionné, mais le fait est qu'à un certain moment, lorsque vous avez des produits compliqués, vous ne pouvez pas avoir tout ce qui est visible sur le web apparaître sur le mobile, et vice-versa, parce que le mobile a un petit écran. Vous n'avez pas vraiment assez de choses pour remplir un écran de bureau. Imaginez si vous deviez prendre votre application Instagram et la voir sur votre bureau, et ne rien ajouter, vous auriez tellement d'espace vide sur votre bureau que vous finiriez par gaspiller beaucoup d'immobilier précieux, simplement parce que vous ne savez pas comment remplir l'espace. Donc le fait est que lorsque nous parlons de vrais produits, pas de page d'accueil, mais lorsque nous parlons de vrais produits, les vrais produits doivent avoir un design adaptatif. Maintenant, en ce qui concerne le design réactif, bien sûr, vous ne pouvez pas avoir chaque élément sur un design plus petit, et il faut plus de temps pour charger, parce que tous les composants sont censés être là, que ce soit pour le bureau ou pour le mobile, mais techniquement, quand on regarde le design adaptatif, donc à l'intérieur du design adaptatif, j'ai gardé une capteur d'écran de mon Twitter, donc c'est ma version web de Twitter, c'est Twitter comme sur le Chrome de mon téléphone, et c'est l'application Twitter maintenant, tous ces éléments sont très, très différents. C'est ouvert sur mon bureau en utilisant Google Chrome, et vous pouvez évidemment voir qu'il y a beaucoup de choses supplémentaires, d'accord. Vous avez cette colonne ici, vous avez la colonne du milieu, vous pourriez aimer. Qu'est-ce qui se passe ? Tant de choses, mais quand je vais sur mon Google Chrome, sur mon téléphone, beaucoup de choses changent, ils ont enlevé tout le désordre, et ils n'ont gardé que la partie du milieu, et ils ont en quelque sorte réduit la taille de la police, réduit les boutons, comme beaucoup de choses ont changé. C'est l'exemple de l'adaptatif, et pas seulement du réactif maintenant, quand nous passons de l'application mobile Chrome à l'application native réelle, alors vous avez plus de fonctionnalités. Maintenant, pourquoi ? Est-ce que quand vous utilisez quelque chose sur votre Google Chrome, sur votre téléphone ? Il y a une supposition que vous avez un Internet lent, et vous devez tout charger droit, vous devez littéralement télécharger chaque chose. Chaque fois que vous ouvrez l'application, mais ici, dans mon application native, j'ai déjà téléchargé Twitter, ce qui signifie que j'ai déjà au moins 70 à 80 mots de l'interface utilisateur de Twitter intégrée dans mon application. Quand cela se produit, je peux avoir beaucoup plus de flexibilité, je peux avoir beaucoup de code, parce que maintenant, mon téléphone n'a pas besoin de télécharger tout ce code encore et encore. Donc quand nous parlons de design adaptatif, le principe de base est ce que vous pouvez vous permettre de perdre certaines fonctionnalités sur mobile, et de la plupart des specs d'acquérir le sentiment. Au design réactif, mais quand il s'agit de vrais, produits il suivent également le design adaptatif, et évidemment, cela se charge plus rapidement, parce qu'il ne télécharge que ce qui est nécessaire. Imaginez si vos données mobiles devaient télécharger toutes ces informations supplémentaires, cela consommerait évidemment plus de données, mais cela prendrait aussi beaucoup plus de temps. Donc, vous devez comprendre la différence entre une application web de bureau, une application web mobile. Donc une application web de bureau est très, très différente. C'est quelque chose que vous ouvrez sur Google Chrome par rapport à une application comme Figma ou Photoshop ou Adobe After Effects. Vous devez télécharger ces applications et les installer. Ce sont vos applications de bureau natif. Donc vous avez le bureau natif, vous avez le bureau web. Puis, en termes de mobile aussi, vous avez une application web qui s'ouvre sur votre Google Chrome ou votre Safari. Et puis, vous avez aussi les applications mobiles natives que vous téléchargez. Et quand vous construisez votre système de design, vous devez déclarer ces composants séparément. Donc une bibliothèque de composants pour une application web de bureau est différente. Pour une application web mobile, c'est complètement différent. Les gens ont cette supposition que je peux simplement, vous savez, en quelque sorte, ajouter des contraintes. et j'aurai une bibliothèque qui satisfait tous les produits. Ça ne fonctionne pas de cette façon car même au sein de Twitter, mon bureau peut être aussi large. Aussi large ou même aussi étroit. Donc bien sûr, vous avez besoin de réactivité au sein d'une application web spécifique aussi. Mais une fois que vous passez d'un appareil à un autre appareil, alors il s'agit d'adaptabilité. Donc pour conclure, lorsque vous créez des composants pour, disons, votre application Chrome qui s'ouvre sur votre Google Chrome, sur votre bureau, alors tous vos composants devront avoir vos contraintes car maintenant vous êtes dans une application spécifique. Mais si vous dites que, hé, maintenant je crée aussi une version qui s'ouvre sur mon téléphone mobile, alors la réactivité ou les contraintes seules ne fonctionneront pas, vous devez créer des composants différents. Tous ensemble, et comment faites-vous cela? Il y a un concept différent appelé variante. Donc vous avez une variante pour le web, une variante pour mobile et nous couvrirons cela dans les prochaines conférences. Mais j'essaie juste de poser les bases quant aux techniques que vous devez utiliser dans Figma. Donc les contraintes répondent à vos besoins en matière de réactivité. Mais quand il s'agit de design adaptatif, vous devez apprendre les variantes et les composants que nous apprendrons éventuellement. Donc quand il s'agit de 8 réactifs versus adaptatifs dans une gamme d'appareils, disons juste que vous passez d'un vieux portable à un grand portable à un MacBook Pro, la réactivité vous aidera. Donc les contraintes s'étireront. Mais quand vous passez d'un appareil, c'est vous qui apprenez à le rendre adaptatif. Maintenant, vos cadres seuls vous aideront toujours avec votre réactivité. Mais les composants vous aident avec votre adaptabilité. Maintenant, il y a 3 articles très très importants que je veux que vous lisiez. Parce que je pense personnellement que si quelqu'un a déjà expliqué ces choses de manière incroyable, alors vous n'avez pas besoin de moi. Pour les expliquer, donc ce sont les 3 articles que vous devrez lire. Le premier est sur Medium. Et je pense que c'est un article Medium payant. Donc vous devrez peut-être acheter ou parfois Medium vous offre des articles gratuits chaque jour. Puis c'est un article gratuit. Complètement sur designsystem.com appelé Space Grids and Layouts par Iliadal. Et puis, il y a un autre article Medium appelé Tout ce que vous devez savoir en tant que designer UI sur l'espacement et les grilles de mise en page maintenant. Je ne couvre pas spécifiquement les grilles de mise en page parce que j'ai tout appris de ces articles et il est très difficile de couvrir tout en Dix-leçons. Donc j'ai fait en sorte que vous savez, je peux évidemment vous guider vers des ressources qui peuvent combler les lacunes pour vous maintenant. Nous arrivons enfin au module 2 où nous comprenons les bases de la mise en page automatique. Maintenant, comprenons ce qu'est exactement la mise en page automatique. D'accord ? Et pour comprendre le cas d'utilisation, supposons que je veux faire un bouton. Maintenant, comment ferais-je un bouton ? Je ferais probablement un cadre d'accord. Et faisons cela en bleu et ajoutons un bouton qui dit « Cliquez sur moi ». D'accord ? Maintenant, je peux bien sûr réduire la largeur ici, faire des bords arrondis et vous avez votre bouton. Ici, et transformons cela en un composant. Maintenant, vous sauriez évidemment que si je fais un bouton, bien sûr, le bouton peut sembler différent, mais vous pouvez toujours l'avoir pour différentes fins, n'est-ce pas ? Vous pouvez l'avoir pour cliquer sur moi, vous pouvez l'avoir pour supprimer. Vous pouvez également l'avoir pour acheter maintenant et si vous avez quelque chose qui est beaucoup plus verbeux. Vous pouvez probablement dire quelque chose comme « Créer un compte maintenant ». La restriction avec les composants et les instances est que je ne peux pas changer beaucoup de ces choses automatiquement, n'est-ce pas ? Donc, je devrais probablement aller à chaque instance. et ensuite, en quelque sorte, vous savez, changer ces largeurs une par une pour montrer cela. Créer un compte, c'est que je devrais probablement étendre la largeur. Bien sûr, sans mes contraintes, je devrais probablement recentrer cela. Mais même alors, vous savez que les choses ne fonctionnent pas bien et je devrais probablement élargir la largeur à nouveau. Et encore, de même, si nous revenons à notre exemple d'alerte ici, je devrais littéralement réduire la largeur manuellement pour chaque instance. Comme ça, je veux que mon parent comprenne que les enfants à l'intérieur ont besoin de plus d'espace. C'est là que la mise en page automatique entre en jeu. Maintenant, je vais faire une copie de ceci. Faisons cela rouge ici. Laissez-moi le détacher. Laissez-moi prendre ce cadre et appuyer sur Shift A. D'accord, dès que je fais ça, vous auriez remarqué qu'il y a eu un changement juste ici. Voici la fenêtre de mise en page automatique. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est produit. Comment savoir si c'est une disposition automatique car je vois ces trois lignes dans mon panneau de calque. D'accord, je vais transformer cela en un composant. Et cette fois, créer des instances. Encore une fois, voyons ce qui se passe. Il suit en fait la largeur de mon texte. Donc, si je dis créer un compte, je peux taper autant que je veux. Et il s'adaptera en conséquence à tout le contenu qui se trouve à l'intérieur de ma mise en page automatique complète. Donc, il sait en quelque sorte que j'ai besoin de plus d'espace pour tout ce qui est en moi. Donc, je dois faire plus d'espace pour cela, n'est-ce pas? Maintenant, si j'allais ici et mettons une icône juste ici si je devais l'agrandir, pouvez-vous voir comment les limites s'ajustent en quelque sorte? Le haut, rendons cela blanc pour que ce soit moins choquant pour les yeux, mais c'est extrêmement utile surtout pour les boutons. Maintenant, prenons un exemple juste ici. Donc, c'est d'une bibliothèque UI open source appelée Untitled UI et elle est disponible sur la communauté Figma. Si je devais copier cette phrase et la coller encore et encore, pouvez-vous voir comment tout s'adapte? Cela n'aurait pas été possible si j'utilisais des cadres parce que les cadres ne se soucient pas de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, comprenons toutes les options que nous donne la mise en page automatique. D'accord? Et nous couvrirons toutes ces icônes un par un. Nous le prendrons super, super lentement. D'accord, je vais supprimer cela et je vais obtenir ce cadre juste ici. D'accord, maintenant, vous remarquerez que j'ai retiré mon instance donc je ne peux faire aucune modification à la mise en page automatique. Donc, si je veux vraiment faire des modifications, des modifications au niveau physique, je devrais la détacher. Donc, je viens de la détacher en utilisant option command bit par exemple, si j'ai cliqué sur n'importe quel raccourci, si vous ne savez pas sur quoi, je cliquez, vous le verrez toujours ici. Donc, les deux premières icônes sont pour décider de l'axe auquel vous créez votre mise en page automatique. Donc, en ce moment, j'ai une icône et un texte par défaut. Il a créé une mise en page horizontale. Si je devais sélectionner cette icône ici, il créera une mise en page verticale. Ce qui signifie que si je duplique ces choses, toutes ces choses sont empilées verticalement. Car j'ai conçu une disposition verticale automatique. Si je sélectionne cela, je reviendrai à une mise en page horizontale. Maintenant, il y a aussi une autre chose appelée enveloppe. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Si je sélectionne enveloppe, vous vous rendrez compte que si je duplique, disons que je prends tout cela, laissez-moi dupliquer, le comportement est presque le même. D'accord. Si je sélectionne cette chose ici, l'enveloppe est désélectionnée. D'accord. Cliquons à nouveau sur enveloppe et essayons d'étendre la largeur. Les choses sont au centre, alors pourquoi avons-nous exactement besoin d'envelopper maintenant si je retouisse la largeur? Voyez ce qui se passe. Les choses s'adaptent essentiellement entre les contraintes que je fixe à l'extérieur, mais attendez que se passe-t-il si nous cliquons à nouveau sur cela. Cela se réduit à nouveau à une mise en page horizontale et parce que j'avais réduit la largeur, les choses sont coupées. D'accord, maintenant, vous seriez comme c'est tellement compliqué. Je pensais que nous obtiendrions simplement cette longue longue série de cliquer sur moi, cliquer sur moi, cliquer sur moi. Lorsque vous avez sélectionné la mise en page horizontale, pourquoi cela a-t-il soudainement été coupé? Il s'avère que lorsque vous sélectionnez l'une de ces trois mises en page, il y a un autre réglage dont vous devez faire attention et ils ne sont pas dans ce panneau de mise en page automatique. Ils sont en fait en haut à droite ici, alors pouvez-vous voir cette chose? C'est en fait pour ma largeur, disons que je supprime tout cela, d'accord, et faisons-en une copie à nouveau, pouvez-vous voir? Cette largeur est maintenant devenue quelque chose qui est appelée étreinte. Si je clique sur cette flèche vers le bas, vous aurez deux options. L'une est largeur fixe, l'autre est étreindre le contenu, qu'est-ce que cela signifie? Étreindre le contenu signifie laissez-moi détacher cela. Étreindre le contenu signifie que lorsque je le duplique, il s'assurera qu'il étreint tout le contenu et rien n'est coupé. Mais si je clique sur largeur fixe maintenant, ma largeur est fixe, donc même si je duplique, rien ne se passera, donc vous serez comme hanche. Pourquoi exactement? Avons-nous besoin d'une mise en page automatique fixe? Cela agit essentiellement comme un cadre droit, si vous y pensez vraiment oui, mais il agit comme un cadre dans un axe spécifique. Si je devais littéralement convertir cela en une mise en page automatique verticale, pouvez-vous voir comment ma largeur est toujours fixe, mais j'ai toujours les autres super pouvoirs de ma mise en page automatique sur l'axe vertical. Ainsi, à l'avenir, en fabriquant des composants, vous comprendrez leur utilité. Mais réfléchissez-y, regardez cet écran juste ici. Et c'est très, très similaire à un fil d'actualité Twitter ou Facebook. Tous ces composants, vous rendez-vous compte que la largeur doit être fixe si vous la créez pour l'iPhone. Cette largeur ne peut pas dépasser cela. Exact. Peu importe le texte que vous ajoutez, il doit être fixe. Vous avez toujours besoin des super pouvoirs de la mise en page automatique pour la disposition verticale. Donc si j'ajoute une image haute, vous voulez que la hauteur s'étende. Mais vous ne voulez pas que la largeur s'étende donc dans ce cas. Vous avez toujours la possibilité de corriger l'un de ces accès. Maintenant, si je fixe ma hauteur et si je fixe ma largeur, alors c'est essentiellement un cadre, alors ce n'est littéralement pas utile pour vous du tout. Alors cela agit littéralement comme un cadre. Mais alors quel est l'avantage? Pourquoi ne puis-je pas simplement détacher cela et vous savez simplement avoir un cadre? Avec des contraintes car il y a plus d'avantages à utiliser auto. Et nous n'avons pas encore abordé ces points. Alors revenons à nos bases. Nous avons compris qu'il y a trois dispositions. Il y a vertical, il y a horizontal, puis il y a wrap. Et ensuite, si je devais étendre cette chose ici, vous avez cette grille d'accord. Par défaut, il est au centre, mais si je clique sur aligner en haut au centre, alors clique mais va en haut. De même, vous pouvez l'aligner dans n'importe quel coin que vous voulez. Maintenant, la partie amusante est que vous aurez cette option supplémentaire qui dit écart horizontal entre les éléments. Maintenant, il dit écart horizontal parce que j'ai choisi la disposition horizontale. Donc si j'augmentais cet écart ici, pouvez-vous remarquer comment il y a plus d'espace au milieu, mais vous vous demanderiez pourquoi la largeur de la disposition automatique ne s'élargit pas. Parce que j'ai sélectionné fixe ici. Si je devais aller ici et cliquer sur contenir le contenu, et comme j'étends ma largeur, vous réaliseriez que le conteneur changera également de taille. Maintenant, si je sélectionne une disposition verticale, cette icône entière changera en espacement vertical. Si j'avais plusieurs cliqués sur moi, et si je vais à mon cadre et que je passe d'une hauteur verticale fixe à une hauteur de contenu énorme. Maintenant, je peux tout voir. Et comme je redimensionne, vous verrez que cela s'adapte et je peux aussi le prendre à un niveau où je peux le transformer en espacement négatif. Aussi, et c'est très très utile lorsque vous créez une pile de DPS, ramenons-le à zéro. Maintenant, il y a une autre chose qui s'appelle le rembourrage horizontal et le rembourrage vertical. Maintenant, comprenons ce que cela signifie. Prenons à nouveau ce bouton et supposons que je ne crée pas un bouton mais que je crée une étiquette comme une petite étiquette. Et qu'est-ce qu'une étiquette? Si je devais vous montrer un exemple rapide, ici même, ce temps limité, ce n'est pas un bouton, c'est en fait une étiquette. Donc, dans ce cas, j'ai besoin d'un rembourrage très fin. J'ai besoin qu'il soit réactif, j'ai besoin qu'il soit réel et accommodant, mais je veux qu'il soit mince. Donc, vous pouvez réellement sélectionner le rembourrage vertical et inférieur en une seule fois. Donc, si je devais dire faire cela 12 pixels, le rembourrage ici n'est que de 12 pixels. Alors, comment puis-je voir ce rembourrage? Je peux maintenir la touche option et cliquer n'importe où sur les limites et cela me dira l'espacement. Je peux aller ici et faire cela aussi 12 mais maintenant, vous vous demanderiez « Conch », vous changez le rembourrage gauche et droit ensemble. Que voulons-nous? Changer le rembourrage individuellement. Alors, vous cliquez sur ce bouton ici et vous aurez tous les rembourrages individuels un par un. Donc, vous pouvez simplement changer le rembourrage gauche, peut simplement changer le rembourrage inférieur et vous pouvez faire ces choses individuellement aussi, quoi que vous voulez faire de manière égale sur les quatre côtés. Si vous maintenez la touche option et cliquez simplement sur cette icône ici, alors vous voyez cette icône ici, elle dit « Tout rembourrage » et en ce moment, il dit 12-12-68-52. Pourquoi est-ce qu'il y a une logique spécifique derrière ce numéro 12? 12-68-52 signifie essentiellement que c'est 12 en haut à gauche, c'est 12, c'est 68 et c'est 52. Donc, ces nombres sont essentiellement disposés dans le sens des aiguilles et d'une montre. Si je prends « Tous » et simplement faire cela 12, alors tout le rembourrage devient égal. Mais parfois, parce que vous avez beaucoup de hauteur de ligne dans la plupart des cas, vous devez ajouter un rembourrage supplémentaire à gauche pour le rendre visuellement égal. Donc ici, j'ai fait cela en 24 et mon rembourrage vertical et inférieur est de 12 pixels. Donc, vous savez évidemment si je devais prendre un exemple rapide du système de conception iOS. Si je vais ici et que je prenne celui-ci juste ici, vous vous rendrez compte que c'est une boîte aux lettres et que tous ces éléments sont dans une disposition automatique. Maintenant, pourquoi doivent-ils être dans une disposition automatique si je supprime l'un de ces emails? Je veux que le reste vienne simplement en haut. Disons que je les supprime tous, j'ai besoin qu'ils s'empilent les uns sur les autres. Imaginez maintenant si ce n'était pas une disposition automatique. Prenons ces files et supprimons cette disposition automatique. Si je devais en supprimer un de ces derniers, vous verriez un espace vide. En réalité, en supprimant ces deux, voilà le comportement que vous aurez. Donc, dans ce cas ici, je voudrais idéalement que tous ces emails reviennent simplement en haut parce qu'ils doivent être alignés. Mais parce qu'il n'y a pas de mise en page automatique. Il n'y a rien que le parent sait. Donc, je peux prendre ce fil et si j'appuyais à nouveau sur Shift-A, il redeviendrait une mise en page automatique. Et ensuite, je peux augmenter l'espacement entre eux. Je peux aussi le rendre extrêmement négatif. Aussi maintenant, je vais mettre ce fichier Figma dans ma communauté. Aussi si vous allez à la communauté Figma et rechercher Anchmera. Vous pourrez y accéder, mais je vous recommande fortement de pratiquer un peu. D'accord? Parce que disons, cette bulle de message, c'est aussi une mise en page automatique parce que vous pouvez l'étendre à la hauteur que vous voulez. Mais voyez ceci, si je devais sélectionner cette bulle de message juste ici, c'est une mise en page automatique. Puis il y a une autre mise en page automatique à l'intérieur. Puis il y a une autre mise en page automatique pour la bulle. Et c'est ici que nous comprenons tout le concept des mises en page automatiques imbriquées tout comme nous l'avons fait avec les contraintes imbriquées ici. Ces personnes font des mises en page automatiques imbriquées. Maintenant, vous diriez que Anch, ce tout bonjour est une si petite lettre et nous vérifions la mise en page automatique de la bulle qui dit embrasser le contenu. Alors pourquoi cela n'embrasse-t-il pas un bonjour? Qu'est-ce que cet espace supplémentaire? Pour cela, ce produit lorsque vous avez sélectionné cette icône juste ici. Si je devais le rendre à largeur automatique, alors ma largeur de texte se réduirait et alors la bulle, toute la limite s'enroulerait autour. Il s'agit donc de petites choses dont vous pouvez vous occuper. De droite. Et si vous deviez regarder disons le clavier, c'est un exemple très très important. Un clavier est extrêmement réactif, mais si je devais aller à l'intérieur de mon clavier, vous vous rendrez compte qu'à l'intérieur de mes boutons ici, ce sont tous des cadres. Ils n'ont pas transformé cela en une mise en page automatique maintenant. Pourquoi est-ce? Parce que personne ne supprimerait jamais F, n'est-ce pas? Il ne supprimerait jamais F. Ils savent que c'est un clavier QWERTY et cela doit être en cadre. C'est pourquoi ils n'utilisent pas la mise en page automatique. Donc vous devez être très très intelligent pour comprendre quand dois-je utiliser la mise en page automatique et quand dois-je utiliser le cadre et la logique de base derrière cela et que si vous pensez que le contenu intérieur changera en largeur ou en hauteur et qu'ils changeront régulièrement, alors vous devriez utiliser une mise en page automatique. Mais si vous pensez qu'il y aura une certaine rigidité à cela, ils vont être statiques où les éléments ne vont pas se changer eux-mêmes en termes de dimension physique ou en termes de nombre. Dans ce cas, il doit s'agir d'un cadre très très basique. Donc avant de passer au module 3, j'ai trois cadres devant moi. D'accord, donc supposons que je crée un site web où je vends des cools. D'accord. Et je veux créer la version mobile de celle-ci, la version de l'application et la version de bureau pour celle-ci. D'accord. Et laissez-moi vous montrer à quoi ressemblent les contraintes. D'accord. Ceci est techniquement un design incorrect au fait parce que si c'était une application native, vous auriez évidemment une barre inférieure. Et si c'était ouvert sur Google Chrome, alors vous auriez une barre supérieure. Mais vous savez, juste pour la discussion, supposons que c'est une application native. D'accord. Et je vais transformer cela en un composant et je vais l'étirer pour que vous puissiez voir comment l'application répond en quelque sorte. D'accord. Donc un iPhone peut être soit aussi grand, aussi grand. La largeur peut en quelque sorte s'élargir. Donc toutes ces choses fonctionnent ensemble d'une certaine manière. Maintenant, comment ai-je réalisé cela? Prenons tous ces éléments un par un. Révisons toutes les contraintes. D'accord. Cette chose juste ici. C'est une boîte d'informations. D'accord. Maintenant, cette boîte d'informations elle-même est aussi un cadre. Et à l'intérieur du cadre, tous les éléments à l'intérieur sont en disposition automatique. Maintenant, pourquoi sont-ils en disposition automatique? Parce que je pourrais vouloir avoir une chose sur une seule ligne ou une chose sur deux lignes. Mais vous pouvez remarquer que toutes ces choses ne deviennent pas réactives. Pourquoi? Parce que techniquement, j'aurais dû prendre ce titre. Supprimons toutes ces choses. Et ensuite, prise cette disposition automatique. Et ça. Et ensuite, les assembler dans la disposition automatique. Aussi bien pour que si je devais le dupliquer, il aurait été très très réactif. Maintenant, c'est un cadrage imbriqué. Parce que j'ai ajouté des contraintes à cela. Et ensuite, par-dessus tout, cette boîte d'informations entière a sa propre contrainte à gauche et à droite. Donc tout à l'intérieur est au centre. Mais quand je parle de la boîte d'informations, elle est à gauche et à droite. Puis nous regardons le bouton promo. Actuellement, je ne souhaite pas que le bouton promo s'étire à gauche et à droite. Je vais donc le garder au centre sans vouloir l'image du milieu pour aller, vous savez, échelle elle-même. Donc je la mettrai probablement au centre. Aussi, mais que se passerait-il si je devais transformer cela en échelle? C'est exactement ce qui se passerait. Il y aurait une sorte de conflit et cela se redimensionnerait en fonction du pourcentage. Mais je ne veux pas de ça, alors laissez. Moi, garder cela au centre. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essentiellement créé un rectangle à l'arrière où j'ai mis la même image, affiché un dégradé et ensuite, je pense qu'il y a une autre couche par-dessus. Donc il y a une couche de dégradé du bas et ensuite, vous avez un scrim. On appelle ça un scrim comme une couverture, comme une couverture sombre mais à environ 50-60 d'opacité et tout ça. Et à gauche et à droite, donc comme je m'éloigne, vous pouvez évidemment voir que cela fonctionne mais maintenant, évidemment, après une largeur spécifique, vous devriez entrer dans l'iPad. Non, aucun iPhone ne ressemble à ça. Donc, à ce moment-là, je passerai au design adaptatif et verrai ce qui se passe. D'accord. Ici, regardez ça, regardez ça, c'est très très important. Pourquoi ai-je fait ça? Arrive parce que mes contraintes imbriquées sont déréglées. Alors, voyons ce qui se passe ici si je devais aller à ma connexion cellulaire et ces choses ici, vous vous rendriez compte que ça. Dis échelle d'accord. Maintenant, je ne peux pas faire aucun changement à cela parce que c'est une instance alors laissez-moi détacher. D'accord. Je vais aller à la connexion cellulaire. Sélectionnez tout cela. D'accord. Tout d'abord, les faire. l'air normal. C'est ainsi qu'ils auraient de l'air normalement et voyez ce qui se passe ici. Voyez le comportement parce qu'ils sont à l'échelle donc ils ont l'impression que si la largeur de mon mobile s'agrandit alors je dois aussi sortir de l'expansion. En largeur, donc je devrais probablement transformer cela en droit parce qu'ils n'ont pas besoin de s'agrandir. Ils doivent juste rester du côté droit. Je vais reprendre cela et le mettre à gauche et maintenant, il fonctionne. Exactement. N'est-ce pas? C'est comment le comportement opérerait. Maintenant, mes amis, la chose importante à noter est que parmi. Une fois que je change du téléphone à l'iPad, bien qu'il soit réactif, il utilise un ensemble différent de composants. Donc, vous conservez l'image qui est de gauche à droite et de haut en bas. Pourquoi? Pour que lorsque je l'agrandis, il suive un peu autour, n'est-ce pas? Et puis, vous avez toutes ces choses qui sont vers le côté droit parce que je veux qu'elles soient liées au côté droit donc l'image est aussi à gauche et à droite. C'est aussi une image, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous savez cela. La distance reste en quelque sorte la même et puis vous avez votre bureau donc les éléments restent les mêmes mais vous savez qu'à un moment donné, cela peut se briser donc nous pourrions en ajouter un autre. Point de rupture. Donc, c'est ce qu'on appelle un point de rupture où vous dites que vous savez peut-être que je ne veux pas le même design, peut-être qu'à un moment donné, il devrait juste être différent donc oui, je voulais juste rapidement parcourir comment les contraintes auraient été ajoutées pour ces trois éléments. Écrans, certains importants. Notez que nous avons déjà mentionné que vous aurez besoin de divers. Composants pour divers appareils mais en concevant pour un web, veuillez vous assurer que vous commencez avec la plus petite toile. Vous devez commencer avec une largeur de 1280 pixels. En ce qui concerne iOS, veuillez vous assurer que vous commencez probablement avec un iPhone 8 parce que vous savez, c'est juste très très simple de passer d'une petite toile à une grande toile en matière de réactivité mais le passage à une petite toile devient très difficile. Difficile, donc je teste généralement. Mes conceptions web sur 1280, 1440 et 1920 et au-delà de 1920, je ne fais rien qui soit réactif, je mets littéralement juste des espaces blancs à gauche et à droite et c'est ce que je vous recommanderais de faire aussi. Donc avec ça, nous avons finalement arrivons au troisième module que je souhaite montrer. Quelques plugins très très cool et le premier. Plugin que je veux montrer s'appelle Responsify. Maintenant, il y a deux plugins que je veux montrer. Le premier, je vais le montrer devant vous mais finalement, vous devrez vérifier le deuxième plugin par vous-même parce que je veux que vous fassiez des devoirs. Aussi, alors les gens, la chose est que dans ce cas, vous pouvez évidemment vérifier les contraintes et toutes ces choses mais que faire si je veux un seul? Cadre, étant testé vers plusieurs, taille donc actuellement. maintenant manuellement, si je devais vérifier comment cela se présenterait sur le MacBook Pro, comment cela se présenterait sur un ordinateur de bureau, je devrais d'une certaine manière dupliquer puis étirer toutes ces choses en par an, n'est-ce pas? Mais avec. Avec Responsify, il suffit simplement d'y aller. Icône juste ici, aller dans les plugins et taper simplement le mot Responsify et vous le trouverez juste ici dès que vous l'installerez. Vous le faites. Command slash et taper Responsify puis ils ont tous ces différents appareils dès que je clique sur disons bureau. Ce qu'il ferait c'est qu'il testerait mon design entier pour un bureau générique, pour un MacBook, pour un MacBook Pro, pour un livre de surface et pour un iMac. Possible aussi pour les téléphones. Donc disons simplement que je sors ce cadre ici et que j'exécute à nouveau le plugin Responsify et que je vais probablement le faire pour Android, il me montrerait comment la même taille de pixels serait un peu perturbée si je devais faire cela sur Google Pixel et Pixel Excel. Il y a maintenant un autre concept ici que nous devons comprendre et c'est celui des pixels indépendants par rapport aux pixels dépendants, vous savez, qui est le concept de SP et DP. Mais nous ne couvrirons pas cela dans ce cours car ce cours n'est pas un cours de conception UX, c'est un cours Figma donc je n'entrerai pas dans ces détails mais c'est juste un plugin très très puissant et ce que je vous recommanderais de faire, c'est d'installer l'UI sans titre. Vous savez, commencez à jouer avec n'importe quel fichier Figma de la communauté. Vous savez comment ils ont créé toutes ces choses. Dans certains cas, vous trouverez des instances donc vous pouvez détacher ces instances et il y a une vidéo très très importante que vous devez regarder sur la chaîne YouTube de Figma, elle s'appelle Workflows Reactif Rapide et croyez-moi quand je dis ça, nous avions en fait créé une vidéo à ce moment-là, c'était il y a environ deux ans et demi sur ce plugin appelé Responsify ou non, Responsify est ce que nous avons fait. Je crois que son nom était Plugin Responsive et cela vous permettait de simuler plusieurs appareils comme ils pourraient réellement vous permettre d'avoir un design adaptatif. Dans Figma, vous avez la possibilité de réaliser facilement de la réactivité mais avec ces plugins, vous pouvez faire de l'adaptabilité, c'est-à-dire que vous vous étirez à partir de ce cadre. À ce cadre, il passerait automatiquement du design mobile au design web, au design de tablette et ainsi de suite, des choses incroyablement puissantes. Et donc, c'est dans vos devoirs, une fois que vous le faites, vous deviendrez fou. Maintenant, il y a certaines choses spécifiques que je veux discuter. L'un est que c'est un cadre normal. Ok, mais Figma a maintenant aussi introduit ceci. Une section et qu'est-ce qu'une section? Je peux littéralement créer une limite comme celle-ci et disons simplement que je garde ces designs ici. D'accord? Et vous savez, lorsque vous créez des designs dans une équipe de design, certains designs sont en cours de réalisation tandis que d'autres sont prêts à être développés. Donc, si vous cliquez sur la section, ils ont la petite icône ici. Si vous la marquez, alors elle sera prête pour le développement, donc quand vos développeurs viennent à ce fichier. Ils sauront instantanément que dans cette section se trouvent tous les fichiers Figma finaux. C'est donc juste une façon de, vous savez, rapidement faire une passation. Si vous avez un nombre limité de pages, vous pouvez organiser vos fichiers en utilisant des sections. Donc maintenant, vous avez une couche supplémentaire d'organisation. Vous avez des sections dans les sections, vous avez des cadres. Puis dans les cadres, vous avez tous vos composants. Bien, une autre chose essentielle que je souhaite présenter. Lors de la conception, créez un composant qui ressemble à ceci que j'appelle un composant d'entête où vous avez un sous-texte et un titre. Donc en gros, ce que je fais, c'est que chaque fois que je crée mes fichiers ou que je crée comme une inspiration, j'organise toutes mes recherches. Donc si vous deviez voir tous nos fichiers redessinés, toutes nos vidéos redessinées sur YouTube, vous vous en rendriez compte. Que Unch garde tout très très organisé. Donc c'est aussi un cadre, n'est-ce pas? Il a des contraintes. Donc vous pouvez toujours l'avoir en différentes couleurs. Vous savez, peut-être blanc pour la recherche, noir pour le prototypage. Donc vous pouvez faire un composant et ensuite, vous savez, changer les couleurs. Un par un, assurez-vous simplement qu'il est accessible et vous savez, c'est juste très très utile. Donc je voulais juste vous présenter cette pratique. J'ai aussi publié un article sur Medium. Cherchez Enchmera sur Medium, vous trouverez un article où j'explique la gestion des fichiers Figma avec des entêtes. Je vous recommande vivement de le faire. Et maintenez la barre d'espace pour contourner cela. Nous l'avons déjà fait. Si je devais étirer de manière aléatoire, alors les contraintes le feraient. Si je tiens sur la touche de commande, cela contourne simplement les contraintes. Aussi, si vous partagez vos fichiers de conception, au lieu d'aller à l'Uniform Resource Locator, vous pouvez sélectionner n'importe quel cadre et faire commande L et il viendrait directement en haut. Uniform Resource Locator et ensuite, vous pouvez simplement faire, vous savez, commande C, bien que vous n'ayez pas à aller à partager et copier le lien et faire tout cela, faites simplement commande L et commande C et boum, vous avez terminé. Il y a aussi le plan, mode, donc si vous appuyez sur commande Y, vous entrerez dans un mode de plan et ensuite, vous pourrez voir chaque image unique et la disposition automatique en quelque sorte mappée. Regardez la différence si je ne suis pas en mode plan, tout semble être dans un seul. Couche, mais une fois que j'entre en mode plan, alors vous pouvez voir que c'est une disposition automatique, c'est une disposition automatique si vous savez qu'il y a automatique, des dispositions automatiques dans des dispositions automatiques, donc vous pouvez vraiment voir la structure. Encadrement imbriqué que j'ai déjà fait, je vous recommanderais de créer une carte d'annotation pour vous-même. Alors, qu'est-ce qu'une carte d'annotation? C'est essentiellement comme cette carte de commentaire qui a une hauteur dynamique largeur. Je la maintiens statique, ensuite, mettez votre DP, votre nom, puis vous pouvez attribuer différentes couleurs, peut-être une pour les retours, une autre pour les commentaires. Une peut-être pour une note importante parce que je ne suis pas un très grand fan des commentaires Figma. En général, j'aime vraiment quand vous savez, moi et mon équipe, brainstormons en utilisant ces cartes d'annotation et elles vous aideront vraiment, vraiment. Donc, ce sont les deux composants que je vous recommande fortement de les faire par vous-même, bien sûr. Je vais les publier sur la communauté Figma aussi, donc vous pouvez toujours copier les mêmes composants, mais vous savez, vous n'apprendrez pas vraiment si vous commencez simplement à copier aveuglément. Alors que vous suivez ce cours Figma, vous aurez besoin d'inspiration pour le design d'interface utilisateur et de site web. Donc, je ne vais pas perdre de temps à parcourir toutes ces URL. J'ai littéralement compilé tous mes sites d'inspiration les mieux notés ici, donc vous pouvez simplement prendre une capture d'écran et les parcourir un par un. J'ai également sélectionné quatre liens que vous pouvez utiliser pour apprendre Figma par vous-même au cas où vous ne voulez pas attendre nos vidéos et que vous voulez faire ces améliorations de compétences, des améliorations de compétences plus détaillées, des améliorations de compétences plus avancées. Alors, ces quatre sites web vous aideront vraiment beaucoup. Shortcuts.design ici n'est pas seulement pour Figma, mais ils ont une liste de tous les outils de design fou sur le marché et ils ont en quelque sorte, vous savez, organisé tous ces raccourcis un par un. C'est fou le temps que vous pouvez économiser si vous utilisez correctement ces ressources. En fait, si vous êtes ici pour la première fois, nous avons créé tant de cours sur les décompositions de l'UX, sur la conception de votre première application, sur les refondes de l'UI, vous savez, les bases de l'UX, les bases de l'UI. J'ai également créé un cours sur le dessin spatial. Il y a donc beaucoup à apprendre et nous avons complet tous ces informations sur cette nouvelle plateforme et à nous. Elle s'appelle learnuiux.in où je publierai des informations sur mes rencontres, mes événements communautaires, nos cohortes payantes, nos plans de mentorat payants, mais je crois personnellement que je veux d'abord établir une base pour les débutants qui n'ont pas beaucoup de capacité de dépense. Voyez, je ne dirais pas que je suis une sorte de saint qui ne veut pas gagner d'argent et ne veut pas vendre de cours. Je veux faire ça, c'est juste que quand je vois tant d'étudiants qui ont du mal avec les bases, j'ai en quelque sorte réalisé qu'il y a beaucoup de bases à enseigner gratuitement, donc je vous recommanderais, vous savez, d'apprendre ces bases gratuitement. learnuiux.in a une feuille de route complète pour planifier votre carrière en design UX de 0 à 100. Nous avons une vidéo clé sur notre chaîne YouTube nommée Feuille de route 2023 pour une carrière en design UX. En plus de notre cours sur Figma, nous avons également un cours de 15 épisodes sur le design UX qui est les fondations du design UX. Parce que pour l'instant, vous apprenez l'outil, mais si vous voulez apprendre le sujet, alors vous devriez consulter le cours de 15 épisodes que nous avons en Indie et en Anglais et toutes les ressources que vous voyez seront dans la description. Et croyez-moi, les gens, juste pour apprendre Figma et UX, vous avez besoin d'au moins 6 à 8 mois, alors ne vous attendez pas à des miracles de cela. J'espère que vous avez aussi vu l'épisode initial. Assurez-vous d'être cohérent. Si vous avez maîtrisé Figma et les bases de l'UX et que vous souhaitez apprendre les études de cas afin de postuler à des entreprises, sachez que nous avons créé deux vidéos précieuses sur la rédaction de vos études de cas UX. Ce sont deux vidéos très détaillées. Je suis sûr que vous apprendrez beaucoup maintenant, avant de terminer cette vidéo. Il est très, très important que vous connaissiez vos devoirs pour les 5 prochains jours et j'attendrai vos devoirs. J'attendrai vos histoires et vos publications sur LinkedIn pour voir combien de personnes documentent réellement leurs apprentissages. Dites-moi d'abord dans la section commentaires ce que je devrais aborder ensuite. D'ailleurs, je vais vous montrer le programme. Je couvrirai les styles et les bibliothèques dans la prochaine vidéo. Les composants sont dans le quatrième. À tout moment, si vous voulez que je couvre quelque chose tout au long du cours, faites-le-moi savoir et s'il y avait quelque chose que vous pensez n'a pas été couvert dans les cadres et les mises en page automatiques, vous pouvez toujours le mentionner dans la section des commentaires et je m'assurerai de le couvrir dans l'intégralité du cours. Dites-moi si vous souhaitez plus de vidéos détaillées comme celle-ci. Parce que pour être honnête, ma gorge entière est tellement fatiguée de parler. En fait, j'enregistre des vidéos d'environ 2 heures et nous les éditons pour les rendre très concises. C'est tellement d'efforts et de travail acharné les gens que parfois c'est juste trop accablant, mais je sais que les étudiants en ont vraiment, vraiment besoin. Donc j'apprécierais vraiment si vous pouviez simplement commenter vos retours parce que lorsque vous commentez, YouTube sait que ce contenu fonctionne. Assurez-vous d'apprécier cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de partager cela avec vos amis et communautés de design. Veuillez prendre des notes détaillées sur Notion. Sans documentation, vous oublierez vos apprentissages. Regardez la vidéo que j'ai recommandée sur les flux de travail réactif rapide. Un véritable game changer. Vous allez devenir fou quand vous verrez cette vidéo de 5 minutes. Consultez 3 ressources d'interface utilisateur et tentez de reproduire quelque chose. Je pense que maintenant vous avez une certaine compréhension de figment en général et vous auriez évidemment amélioré vos compétences, alors explorez simplement 3 d'entre elles. Et je vous le dis, vous trouverez beaucoup d'inspiration et documentez vos apprentissages sur LinkedIn et taguez-moi. J'aimerais voir vos notes. J'aimerais voir que vous utilisez réellement ces devoirs. Et oui, revenons à notre programme. Nous avons fini les deux premières conférences et sommes à la troisième. Nous aborderons les styles et les bibliothèques comprenant vos styles de couleurs, de type ou la déclaration de bibliothèques. Ainsi, les bibliothèques ne sont pas incluses dans l'offre gratuite. Donc, vous aurez besoin du plan pro pour cela. Et si vous voulez obtenir plus d'informations, vous pouvez toujours consulter LearnUX.in. J'espère que cette conférence a du sens. Je sais que j'ai couvert beaucoup de choses dans une seule vidéo. mais il est très très important de garder ces vidéos très très denses. Ce cours entier est vraiment vraiment pour les apprenants très sérieux. Je suis sûr qu'il y a beaucoup à apprendre de la mise en page automatique parce que nous n'avons pas vraiment couvert des cas d'utilisation détaillés de mise en page automatique. Donc, c'était quelque chose que je prévois de couvrir dans la vidéo sur les composants. Mais encore une fois, je recommanderais vraiment, vraiment si vous pouvez ajouter dans les commentaires des choses spécifiques que vous voudriez que je couvre parce que je veux vraiment m'assurer que cette seule série de 10 conférences devient le top du top de l'éducation Figma sur Internet. Comme je veux que ce cours soit absolument intemporel et ce n'est pas possible à moins que je n'obtienne vos commentaires honnêtes. Et j'attends avec hâte vos histoires. J'adore toujours quand vous partagez ces histoires et que vous me mentionnez et je peux voir vos notes. C'est très très gratifiant pour moi de voir ça. Tant d'étudiants apprennent Figma et beaucoup de vidéos excitantes sont en préparation. Je suis très enthousiaste si vous êtes impliqué dans le montage vidéo ou l'écriture de script pour Instagram. Vous pouvez toujours m'envoyer un email avec votre travail à admin à l'adresse unshmera.com Nous cherchons à agrandir notre équipe. Donc si vous êtes un créateur de contenu et si vous avez une expérience considérable en tant que designer ou éditeur, j'aimerais voir votre travail et oui, avec cela dit, j'espère que vous prenez soin de votre esprit et de votre corps. C'est votre ami Anshmera qui vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada